Ce que la France doit à Napoléon est central, ce dont l'Europe porte la trace, est décisif. Ce que l'histoire retient de son épopée est fascinant. Et tout ceci nous conduit à une apogée, celle de la préparation de sa Pâque, ce passage de ce monde à l'éternité. Pour ce bicentenaire, je me suis plongé dans les propos de l'Empereur, et j'en ai été bouleversé. Mes victoires vous font croire en moi, l'univers me fait croire en Dieu. Il y a un Dieu, il existe un être infini, auprès duquel moi, Napoléon, je suis un vrai rien, un pur néant. La religion catholique, poursuit l'Empereur, possède des avantages qui me la feront toujours préférer à tout autre. Elle est une, elle n'a jamais verrié, et elle ne peut changer. Les peuples passent, les trônes croulent, et l'Église demeure. Quelle est donc la force qui fait tenir debout cette Église ? C'est le règne de la charité. Tous ceux qui croient sincèrement en lui ressentent cet amour admirable, surnaturel, supérieur. Quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ ? Quelle abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu ? Avant même que je sois mort, mon œuvre est détruite. Tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu'au moment de son ministère. Loin d'avoir à redouter de la mort, il a compté sur la sienne. C'est le seul qui était plus vivant après sa mort que de son vivant. Le temps n'a pas seulement respecté l'œuvre du Christ, il l'a grandi. En quelque endroit du monde que vous alliez, vous trouverez Jésus prêché, aîné, adoré. Sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir ? Sur la force. Tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Et des milliers d'hommes donneraient joyeusement à cette heure leur vie pour lui. Plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ.